– Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, Jean Legave, qu'on ne présente plus. Est-il nécessaire de présenter encore le savant fou à la Doloréane avec les cheveux ? – Non, là je me suis coiffé. – Oui, oui, là tu t'es coiffé, t'as pas fait la sieste, donc ça tient à peu près. Excusez-moi parce qu'on est mort de rire puisqu'on a pris un fou rire juste avant, donc là on essaie de se remettre bien, mais évidemment il y a un petit reste. Voilà, cela dit, je rigole mais l'heure est relativement grave. Moi j'ai passé une semaine horrible jusqu'à présent, depuis la rentrée, parce que tout ce que tu avais annoncé arrive. – C'est même inquiétant. – Et c'est relativement inquiétant, et moi ça me fait quand même très peur. Là j'ai commencé à voir des choses passer sur les réseaux sociaux de personnes en Tunisie qui se battaient pour du sucre. Alors tu vas me dire, on a vu les mêmes choses chez Lidl avec des gens qui se battaient pour du Nutella quand il y avait eu une promotion. Mais là j'avais quand même l'impression de voir un petit peu ce que tu avais annoncé sur les constrictions sur les matières premières et avec ce que ça comporte. Et je crois que n'importe quel observateur extérieur se rend compte aujourd'hui qu'il y a quand même des énormes baleines sur les marchés financiers. Et je ne parle pas de ce qui vient de se passer, tu en parleras à mon avis avec Léonard, sur Nord Stream. – Sur Nord Stream, j'ai vu ça. – Bon, alors on va le laisser de côté parce que tu vas le traiter j'imagine avec Léo. Et je ne voudrais pas que ça soit redondant. Mais il se passe quand même pas mal de choses sur les marchés financiers. Alors on a vu cette semaine qu'on avait un déficit en France équivalent à 43% des recettes en 2023. On a recruté 10 800 fonctionnaires de plus et donc leur retraite. Il n'y a pas de limite. – En tout cas, on ne les a pas laissés partir. – Voilà. Et on est au record absolu de 270 milliards d'euros à emprunter en 2023. – L'année qui vient. – L'année qui vient. Et Bruno Le Maire, ce génie, nous explique pour contrecarrer tout ça que désormais nous ne le verrons plus en cravate, il ne mettra que des cols roulés. – Voilà, ce n'est pas pour montrer qu'il a froid. – Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? – Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? D'abord, je voudrais revenir sur quelque chose auquel tu as fait allusion. Les marchés financiers, j'ai souvent expliqué que quand il y avait ce qu'on appelle un bear market, c'est-à-dire un marché baissier quand ça se pète la gueule, on pouvait le comparer, vous envoyez de la dynamique dans la mer à 10 mètres de profondeur poum, et puis d'abord vous voyez remonter les sardines et les merlans, et puis ensuite vous voyez monter les dauphins et puis les cachalots, et puis en fin de parcours, au bout de quelques semaines, vous voyez monter les baleines bleues. En quelque sorte, quand il y a une explosion violente sous l'eau, montrent tout de suite ceux qui sont très visibles. – Je me souviens, la première fois que tu as utilisé cette expression, je me souviens très bien, c'était au moment de la crise asiatique de 2000. – Voilà. – Et dans cette crise asiatique de 2000, ça s'est passé exactement comme ça. D'abord les petits poissons, les plis gros poissons, et ainsi de suite. – On avait arrivé à la Corée, à la Thaïlande, à l'Indonésie, boum, 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 c'est arrivé comme ça. Et là, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu une explosion sous la mer dont les gens parlent peu, c'est l'implosion littéralement des marchés obligataires aux Etats-Unis et en Europe. – Alors, prenons 5 minutes. – C'est absolument gigantesque ce qui se passe, et je vais essayer d'en parler, mais vas-y. – Non, non, c'est simplement pour rappeler aux gens, parce que tu sais, tu parles à beaucoup de néophytes, et beaucoup de gens, déjà, ont du mal à faire les différences entre une action et une obligation. Alors, on rappelle, l'action, c'est quand on achète un actif, une part de propriété. Une obligation, c'est quand on peut avoir soit des obligations de société, soit des obligations d'Etat. – Mais c'est un contrat. – C'est un contrat, c'est quelque part, normalement, plus pérenne comme investissement qu'une action qui va… – C'est moins risqué. – C'est censé être plus pérenne, moins risqué. – Or, là, donc, tu disais que le marché obligataire, qui est donc un marché dans lequel se réfugient, normalement, les petits porteurs. – Et là où se finance la France pour l'an prochain, par exemple, les 270 milliards dont tu parlais, ça va être dans le marché obligataire. Il faut que le marché obligataire finance la France à hauteur de 270 milliards. – Voilà. – Ce qui n'est pas rien. – Et alors, il faut savoir aussi autre chose, pour les néophytes, c'est que si vous achetez une obligation longue, c'est-à-dire 10 ans, 20 ans, 30 ans, enfin, quelque chose de long dans le temps, si les taux d'intérêt montent, elles baissent en cours. Vous voyez, il y a une espèce de relation comme ça. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais une obligation longue, anglaise, à 30 ans, au 31 décembre de l'année dernière, elle rapportait 1% par an, ce qui était une imbécilité. Enfin, c'était complètement idiot. Aujourd'hui, on est au-dessus de 5. C'est-à-dire que cette obligation a baissé en capital de 62%. – C'est incroyable. – Pour un truc qui est censé être une obligation, les guildes, ce n'est pas censé être volatiles, etc. Bon, sur le marché obligataire américain, sur l'arché obligataire français ou allemand, on est plutôt à moins 40. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, donc sur une obligation à 10 ans, on va être à moins 20. Mais moins 20, c'est avec une inflation en plus qui a été à 7 ou à 8. C'est-à-dire que vous avez perdu plus du quart de votre pouvoir d'achat. Si vous devez la vendre aujourd'hui, cette obligation, dans le marché, OK, aujourd'hui, mettons qu'elle soit à 72, allez, 72%. Dans 10 ans, elle sera de nouveau à 100, donc ça remontera à 100. Comme elle était à 100 à la fin de l'année dernière, si vous devez la vendre aujourd'hui, vous la vendrez à 72. Donc vous prenez une claque. Donc les marchés obligataires mondiaux sont à peu près, ont une capitalisation boursière totale, c'est-à-dire la valeur totale des obligations émises dans le monde, qui doit être à peu près à 50% au-dessus du marché des actions. Donc on vient d'avoir une gamelle de 20% dans quelque chose qui est 50% de plus que les actions. Donc c'est une énorme explosion sous-marine. Pour l'instant, bon, il y a des poissons qui remontent ici ou là, mais je n'ai pas vu les baleines bleues, quoi. Est-ce que tu peux parler de ce graphique un petit peu, justement, qu'on va afficher ? Oui. Qui va être le premier ? C'est simplement... Alors, le lecteur, parce que tu as fait un cours, qui est le taux de change de l'or contre l'euro. Alors, le lecteur a visé, aura fait remarquer, « Oh, mais avant 2000, l'euro n'existait pas ». Alors, on a calculé l'euro en fonction du pourcentage de chacune des monnaies qui sont rentrées dans l'euro, rétroactivement, comme ça, jusqu'en 1970. Donc ça nous permet de faire un calcul. En fait, c'est une espèce de Dutchmark, mais un peu plus faible. Eh bien, aujourd'hui, l'euro, si vous voulez, l'une des baleines qui pourrait remonter, c'est l'euro, parce que là, on est passé en quelques... Bon, on était à 1,20 il y a deux ans. On est maintenant à 0,96 ou quelque chose comme ça. C'est le premier graphique. Ça veut dire que l'euro a perdu 25% de sa valeur, à peu près. En deux ans. Contre le dollar, qui est beaucoup monté. Bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que comme on n'achète plus notre pétrole et notre gaz à la Russie en euros, on est obligé de l'acheter ailleurs. En dollars. En dollars, qu'on n'a pas. Qu'on n'a pas. C'est-à-dire que... On n'a pas de machine à imprimer les dollars, nous. Nous, non. Les européens. C'est-à-dire que les génies qui nous gouvernent, en se fâchant avec la Russie, ont réussi à nous mettre, en termes techniques, short le pétrole. Oui. Donc on est maintenant... On n'a pas assez de pétrole, il faut l'acheter. Bon, on est short le pétrole. On n'en a pas assez, quoi. Il y a une pénurie de pétrole et de gaz. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que du coup, on est aussi short le dollar. Donc on est short le dollar et le pétrole. Et on en est où, nous, la France en réserve d'or ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites... On en a pas mal. On en a pas mal. En nous disant que Sarkozy aurait... Il en a vendu un petit peu, comme un imbécile, à 700 ou 800 dollars. Mais ça, c'était Sarkozy. Il n'y a pas une erreur qui n'est pas faite. Donc on a des réserves d'or, mais on ne va pas les mettre maintenant. Parce que si on commence à vendre des réserves d'or, c'est la panique. Ah bah c'est le début de la fin. C'est l'histoire que tu racontais quand on voyait arriver les lingots d'or de l'URSS qui étaient ceux du Tsar. C'est ceux du Tsar qui avaient encore le temps pour le Tsar. Mais c'est quand même rassurant de se dire que... On a ça. Et l'Italie en a aussi pas mal. Donc la première des choses dont il faut bien se rendre compte sur ce graphique, c'est que... Pourquoi le marché obligataire s'effondre ? Eh bien, il y a deux ans, dans les deux dernières années, à peu près, jusqu'à il y a à peu près six mois, tous les déficits budgétaires européens qu'il fallait financer, la France, l'Allemagne, tout le monde, 100% des obligations étaient achetées par la Banque centrale. C'est-à-dire qu'il y avait le marché normal, personne n'achetait des obligations parce que personne ne voulait les acheter à zéro. On se disait que c'est extraderie. Donc personne n'achetait des obligations et tout était acheté par la Banque centrale. Comme l'inflation est partie parce qu'il faisait marcher la planche à billets, les deux sont liés, maintenant les banques centrales disent qu'on n'achète plus d'obligations. Donc il faut maintenant que le prix des obligations, le taux d'intérêt, revienne vers un prix de marché où les gens vont commencer à acheter. Et c'est ça l'explosion. On avait créé un faux prix, on était à 1% sur le 30 ans. Et maintenant, il faut retourner à un vrai prix qui est peut-être 5, 6, 7, j'en sais rien. Et donc on est de nouveau dans ce qu'on appelle une période de découverte des prix. Et bien, cette période de découverte des prix, toute la structure financière s'était faite sur des faux prix depuis 4-5 ans. Et ça ne va pas se passer facilement. Quand vous passez de faux prix à vrai prix, tous les gens qui ont acheté des faux prix vont prendre des culottes absolument phénoménales. Donc ce que j'ai de dire, c'est que la réalité frappe à notre porte. On a vécu dans un monde magique pendant 4-5 ans. Et puis d'un seul coup, vous avez le gars qui tape à la porte qui dit je viens vous présenter la note. Et c'est ça qui est en train de se passer. C'est que quelqu'un tape à la porte. Dis-moi, quand tu parles de faux prix, je vois bien les faux prix dans le monde des actifs boursiers, et ainsi de suite, bien sûr. Mais est-ce que tu penses que cette notion de faux prix peut aussi tomber à l'immobilier ? Pour une raison très simple, c'est que si par exemple tu achètes un bien immobilier que tu loues 2,5%, bon, si les taux d'intérêt sont à 2,5%, bon, tu vois, il va y avoir un prix qui sera, mettons, 100%. Mais si les taux d'intérêt tombent à 1%, l'immobilier va monter presque automatiquement pour donner du 1% aussi. Tu vois, tant qu'on va passer, l'immobilier va doubler simplement parce que les taux d'intérêt sont à un faux prix. Et puis quand ils vont venir dans l'autre sens, et le padaboum, il va falloir qu'ils se réajustent dans l'autre sens. Et moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Si l'immobilier est hors de prix partout, dans les grandes villes du monde, bon, très bien. Mais réfléchissons une seconde. Si vous faites des projections démographiques à long terme sur l'Europe de l'Ouest, l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Espagne, etc., notre population, dans les 40 ans qui viennent, va baisser de moitié. Donc le stock d'immobilier, il va être, en particulier d'immobilier de location, j'imagine, d'immobilier d'habitation, il va être deux fois trop important compte tenu de la population. Parce que tout le monde va se retrouver héritant de deux appartements, deux maisons de ses parents. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a une espèce, encore une fois, ces prix de l'immobilier sont complètement débiles. Mais je me demande si, dans une certaine mesure, un certain immobilier n'a pas été tenu ou n'est pas encore tenu par le Qatar ou des pays comme ça pour ce qui est de Paris. Parce que on est dans le 16e, la rue Copernic, et quand tu passes le soir, il y a plein d'appartements qui ne sont jamais allumés. C'est peut-être à cause de l'électricité. Je ne crois pas. Donc là, ces appartements sont achetés et sont visiblement des placements de quelque chose pour des gens qui n'y viennent pas. Ensuite, il y a eu aussi un autre marché de centre-ville dans toutes les villes qui a été tenu par du Airbnb. C'est-à-dire les gens se disant avec des taux à 0,5, j'emprunte et après, je me fais une petite rotation sur un appartement de location qui, à terme, dans 20 ans, me reviendra en centre-ville pour ma retraite. Sauf qu'avec des taux qui vont remonter, ce calcul va sûrement faire beaucoup plus mal. Voilà, ça va faire mal. Et un tourisme qui, depuis Covid, n'est pas revenu non plus. Donc ce calcul devient de plus en plus artificiel. Donc, si on essaie de réfléchir dans les classes d'actifs, comme disent les spécialistes, vous savez, tout commence avec les taux d'intérêt et le marché obligataire. C'est avec ça qu'on fait les calculs de rentabilité escomptés. On appelle ça... J'ai essayé d'expliquer ça une ou deux fois. Et puis de là, vous descendez dans l'immobilier, ce qui est la classe d'actifs aussi, qui est très dépendante des taux d'intérêt. Et puis vous descendez ensuite dans le marché des actions, qui est très dépendante des taux d'intérêt, mais avec une caractéristique de plus, c'est-à-dire que la société peut croître de façon indépendante par rapport à l'économie. Donc si on dit dépendant des taux complètement, le marché obligataire, deuxième, le marché obligataire, troisième, le marché des actions. Et alors, quand vous regardez le marché obligataire, vous avez deux sortes de marchés obligataires. Pardon, l'immobilier. Vous avez deux sortes de marchés immobiliers. Ceux où les hypothèques sont à taux variable. c'est l'Angleterre. C'est-à-dire que vous empruntez à votre banque pour acheter votre truc et puis les taux d'intérêt que vous payez passent de 1 à 5. Donc vous êtes massacré. Votre niveau de vie baisse à due proportion de la hausse des taux. En France, les banques ont prêté à des taux fixes. Donc ceux qui prennent la gamelle, c'est les banques. C'est les banques. Et on a vu dans des épisodes précédents combien, contrairement à une idée répandue, combien le secteur bancaire était impacté et fragile. Le secteur des assurances-vie et le secteur bancaire. Le secteur bancaire, ça ne va pas bien du tout. Donc encore une fois, il faut bien réfléchir, mais j'ai beaucoup travaillé sur... Enfin, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup vécu aussi cette histoire des baleines bleues qui remontent. Mais je vais vous faire une confidence, c'est-à-dire, bon, j'ai été capable presque à chaque fois de dire, attention, il y a une explosion qui s'est produite. Mais j'ai toujours été incapable de connaître la baleine bleue qui l'est remontée. Dexia, tu l'avais vue. Dexia, je l'avais vue, mais c'était plutôt un cachalot. C'était pas une baleine bleue. Parce qu'en général, je disais, bon, les gars, c'est la Pologne qui va sauter, pense que c'était la Corée. Tu vois ce que je veux dire, c'est que tu ne sais pas dans un système qui est le gars qui s'est fragilisé dans les dix dernières années. Parce qu'il cache ça, il le met sous le tapis, personne ne le... Enfin bon, après, t'as des safe bets du style l'Argentine, le Liban. L'Argentine, le Liban. Ça, t'as des trucs... C'est le cas. Et en général, quand j'étais jeune, tu pouvais toujours vendre le Crédit Lyonnais à découvert parce que c'était toujours lui qui avait prêté au gars qui allait faire faillite. Mais maintenant, le Crédit Lyonnais fait partie du Crédit Agricole. Donc je ne sais pas si ça marche aussi bien. Mais il y avait des gens comme ça. Il y avait Dresdner Bank et il y avait une Crédit Lyonnais qui était dans tous les coups pourris. C'est un peu comme quand à la télévision, tu vois Bono donner un avis au BHL. Tu te dis, bon ben, je sais maintenant ce que je dois penser. L'inverse. Oui, mais attention là. Oui, mais même une horloge arrêtée donne la bonne heure deux fois par jour. Non, mais non. Mais ce n'est pas ça. C'est que le contraire... Le contraire d'une fausseté n'est pas forcément... N'est pas forcément vrai. C'est-à-dire qu'il y a plein de façons de se tromper et il n'y a qu'une façon d'avoir raison. Donc le fait que dire le contraire de BHL... C'est pas... Oui, mais tu sais, quelquefois, on vit ces moments de vie très déconcertants où on est d'accord avec un type qu'on ne peut pas blairer. Oui, ça, ça arrive. Et c'est horrible parce qu'on a ces grands moments de solitude où on se dit... Je ne peux pas penser ça. Je ne peux pas penser... Genre Mélenchon dit un truc et tu te dis mais il a raison cet homme-là. Et là, tu as ce moment de vie d'intérieur où tu te dis... Ce qui est bien, c'est que ça ne m'est jamais arrivé avec le maire. C'est cinquième de bière. Comme il ne dit jamais rien, je ne pouvais pas être ni d'accord ni pour. Bon, donc la première des choses qu'il faut dire dans cette émission, c'est donc qu'il y a eu une explosion. La deuxième, c'est que quand même à l'Institut des Libertés, on a essayé de vous préparer pour votre épargne à cette implosion parce qu'encore une fois, le portefeuille idéal qu'on a longuement décrit dans les réunions précédentes, eh bien, il tient le coup. Allez, on va... Il est... Il flanche un peu, mais pas des masses par rapport au reste. Donc voilà, c'est déjà une satisfaction. La troisième satisfaction, c'est que... Et là, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans ma carrière. Et encore une fois, j'en vois des choses... C'est ça qui est merveilleux dans ce métier, c'est qu'il y a toujours une autre façon de ramasser une claque. Ça se renouvelle sans arrêt. Et ce qui se passe, c'est que dans le temps, quand le marché obligataire français, allemand, anglais, n'importe quoi, se péter la gueule, alors les marchés obligataires en Indonésie, au Brésil, c'était le bain de sang, quoi. C'était se péter la gueule dix fois plus. Eh bien, cette fois-ci, pas du tout. Ah bon ? C'est-à-dire que, par exemple, la Chine, son marché obligataire est peut-être un peu monté depuis. Il montait de 2% pendant que le nôtre baissait de 28% en monnaie locale. Le Brésil est en hausse, l'Indonésie est en hausse. Qu'est-ce que tu penses du Brésil, vite fait ? Parce qu'on me pose souvent C'est toujours un pays qu'il faut acheter dans les périodes où il y a des pénuries parce qu'ils surpayent le rentier. D'accord. Ils surpayent le rentier. Les obligations brésiliennes, c'est très bien. Donc acheter de l'obligation parce que j'ai eu pas mal de gens... Alors, inéluctablement, on a toujours des questions sur le franc CFA et je suis vraiment désolée, je vous le dis à nouveau. Charles, bien sûr, a des connaissances sur le franc CFA mais pas assez pour vous en parler. On fera venir à jour. Si vous connaissez quelqu'un qu'on peut interviewer... Si vous connaissez quelqu'un qui vraiment... N'hésitez pas à me le dire, à me contacter sur Twitter, à me le dire. Vraiment, on le recevra avec plaisir. Mais Charles ne se sent pas la supériorité intellectuelle de traiter ce sujet qui demande... Quand ça a été monté par l'inspection des finances, j'ai une idée que c'est probablement une ânerie, que ça ne marche pas et que c'est probablement une organisation de vol. Mais je ne peux pas... Tu ne connais pas tout l'historique, tous les décrets. Enfin, il faudrait quelqu'un de... Presque un inspecteur des finances à la Asselineau pour rentrer dans ça. Or, toi, tu es un monétariste. Tu peux analyser une monnaie de l'extérieur mais de là à rentrer dans les alinéas, les six, les deux, c'est difficile. Toi, tu es quelqu'un des marchés de pratique. Moi, c'est ça. C'est un juriste. Non, je ne suis pas un juriste. Et je ne suis pas... Il faudrait comme un Marcus Kerber du France CFA. Voilà, c'est ça. Pour ceux qui nous ont suivis, ils parlent très bien des traités allemands et il faudrait un Marcus Kerber du France CFA pour bien en parler, le faire avec légitimité parce que Dieu sait que beaucoup de gens se permettent d'en parler sans véritablement... Ah, mais si on ne devait parler que de ce qu'on connaît, il y a des tachins qui ne dirait plus rien. Bernard-Henri avait eu le premier. Oui, non, ça serait terrible. On n'aurait plus de couverture de Paris Match. On en serait rendu à plus parler que nos recettes de cuisine. Et donc, voilà, c'est que... Vous savez, j'ai dit ici que l'Occident était en train de perdre le contrôle des flux de monnaie puisqu'on a nationalisé sans autre forme de procès tous les biens des Russes. On leur a piqué leur bateau, leur club de football, etc. Et j'ai dit... On est en train de perdre le monopole qu'avait l'Occident de la dématérialisation et du transfert des monnaies. Et bien, donc, j'avais dit à l'époque, ça veut dire qu'ils ne vont plus acheter nos obligations et qu'ils vont acheter les leurs. Ben, c'est peut-être qu'on commence à voir. C'est-à-dire que l'excédent d'épargne qui est fait dans les pays sous-développés, enfin, en voie de développement, ne va plus chez nous puisqu'on ne leur assure plus la sécurité juridique, mais reste chez eux. Et donc, ça veut dire que, du coup, nos marchés obligataires s'effondrent pendant ce que les leurs ne bougent pas. Et c'est peut-être un signe d'un immense changement financier. Cela dit, j'ai regardé par acquis de conscience récemment, justement, l'endettement des pays du Maghreb. Le Maroc est le plus endetté, ensuite la Tunisie, ensuite l'Algérie. Mais le taux d'endettement n'était pas si horrible que ça. Je m'attendais à pire. Donc, on est... Non, tout ça, mais la plupart d'entre eux, et alors, si eux, ils sont endettés encore, mais si tu vas en Asie du Sud-Est ou si tu vas maintenant dans certains pays d'Amérique latine, à part l'Argentine, tu te rends compte que ces pays-là qui se sont fait choper une fois sans maillot de bain, là, quand la marée s'est retirée... Suivant la belle citation de Warren Buffett, c'est quand la marée se retire qu'on voit qu'ils nageaient sans maillot. Sans maillot. Donc, ils se sont fait choper à la fin des années 90. Et maintenant, ils n'ont pas un maillot. Ils ont une burqa. Avec des bretelles, une ceinture, un autre maillot par-dessus. Des réserves de champs, je ne sais pas qu'en faut. Des méduses, des trucs par-dessus. Tout, tout, tout. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui, tous ces pays qui étaient vulnérables, en particulier en Asie, ils ont des réserves de champs qui sont monstrueuses. Donc, il ne peut rien leur arriver. Ce qui n'est pas notre cas. Alors, à propos de réserves de champs, justement, on se demande quand même pourquoi le cours de l'or est ce qu'il est. Est-ce que tu penses que certains pays manipulent l'or ? Et je regarde vers la Chine. Non. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens comme les Européens qui se sont retrouvés short le dollar puisqu'ils devaient acheter du pétrole. Donc, le dollar monte. Mais la plupart des gens pensent que si une monnaie monte, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui marche bien dans le pays. Non, pas forcément. Puisque c'est des transferts. C'est parce que tu peux détester un tel que tu achètes seul, mais ça ne veut pas dire que tu l'aimes. C'est des achats forcés d'acheter. Comme là, avec leur truc de génie qu'ils ont fait sur les énergies. Là, c'est un peu des achats forcés. Mais par contre, j'ai eu deux ou trois cas dans ma vie où j'ai vu des monnaies monter. Et je me suis dit, mais pourquoi ? Parce que ça allait très mal dans le pays. Je m'explique. Par exemple, au Japon, il y a eu un tremblement de terres énormes à Kobe, je crois, dans les années 84-85, si mes souvenirs sont exacts. Et donc, toutes les compagnies d'assurance japonaise ont dû vendre des actifs qu'ils avaient à l'étranger pour couvrir les dégâts. Ah, bien sûr. Et le Yen est monté, mais comme une fusée. Et alors, moi, j'étais là, je me disais... Mais pourquoi ? Il y a un truc que je n'ai pas vu. Il y a un truc... Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça va tellement... En fait, c'est parce que ça allait très, très mal. Et quelque part... Donc, ils liquidaient leur position étrangère. Et du coup, artificiellement, ça faisait monter l'embonné. Puisqu'ils vendaient du dollar... Regarde ce qui s'est passé aussi un petit peu avant la crise européenne en 2009, 2010, 2011. L'euro est monté comme une fusée parce que les entreprises européennes commençaient à prendre des claques partout, liquidaient leur position en dollar pour, en particulier les banques, pour reconstituer leur fonds propres en euros. Donc, à ce moment-là, la hausse de l'euro venait de le fait que ça allait très mal. Et peut-être la hausse du dollar aujourd'hui vient du fait que quelque chose va très mal aux Etats-Unis et que les Etats-Unis sont en train de vendre leur position extérieure pour faire rentrer leur argent à la maison. Est-ce qu'on peut voir sur la hausse des trades ? Les statistiques sont vachement difficiles à faire parce que c'est opaque comme tous ces trucs-là. Donc, je me dis, peut-être la hausse du dollar, c'est qu'il y a quelque chose aux Etats-Unis qui est vraiment pourri. Le royaume du Danemark. Le royaume du Danemark. Donc, je me dis, je ne suis pas sûr que cette hausse du dollar soit de très bonne qualité. Et donc, c'est peut-être pas... D'abord, il y a des gens qui sont forcés d'acheter le dollar comme les Européens pour payer leur pétrole. Bon, ça, c'est... Et de l'autre côté, imagine que les... Je ne sais pas, les multinationales américaines sont en train de prendre des claques dans tous les sens parce que la demande s'effondre ici ou là et où elles sont présentes. À ce moment-là, elles vendent leurs actifs ou elles transfèrent les actifs qu'elles avaient en monnaie étrangère pour acheter du dollar. Je ne sais pas. Donc, je dis, on verra si c'est une hausse saine ou une hausse malsaine. On le verra dans le futur. Mais celle-là me paraît avoir pas mal de caractéristiques de hausse malsaine. Ce qui est très difficile à jouer, d'ailleurs, dans les marchés. Alors, maintenant, dans cette émission, je voulais parler aussi de deux choses qui sont dans l'air du temps. Un, je vais te faire parler un peu sur l'Italie, si tu veux bien. Bien sûr, avec plaisir. Et dans un troisième temps, on finira sur la Grande-Bretagne et qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font en Grande-Bretagne ? Qu'est-ce qu'ils font ? Parce que c'est pas très net. Donc, d'abord l'Italie, ensuite on dirait Qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Parce que, moi, pas comprendre, moi, rien comprendre du tout à Qu'est-ce qu'ils font. En tout cas, ça a l'air de faire très mal. J'ai une fille qui, pour ne pas la citer, est en Angleterre. Elle déménageait récemment. Son petit ami aussi est en Angleterre. Et ils vont dans un bar étudiant où ils vont toujours, après le travail, quand ils ont la flemme, de se faire à manger. Ils prennent souvent la même chose, un paille au poulet et une salade composée. Eh bien, ils ont vu, l'un et l'autre, sur avant les vacances et maintenant, une hausse de 30%. C'est-à-dire, là où ils dînaient pour 20 livres, maintenant, il faut qu'ils mettent 27 en prenant exactement la même chose puisqu'ils prennent toujours la même chose. Et ça, il y a plein de... J'ai vu ça aussi en Belgique. Il y a des boulangeries qui ont vu une hausse de x10 leur électricité et qui disent que c'est plus rentable. Si à la place d'une facture de 300, j'ai une facture de 3 000, il est bien évident que je ne peux pas vendre un pain complet 30 euros à la place de 3. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Voilà, mais c'est ça. Avant de répondre à ta question qui est essentielle et de passer à l'Italie, dans une université que je connais bien aux Etats-Unis, le bar local à la porte de l'université s'appelle la librairie. Tu es où ? I'm at the library. Je suis à la librairie. Donc, ces enfants qui font soi-disant passer 5 minutes au bar pour dîner, pouf pouf, j'ai comme des doutes. Mais enfin, voilà, en fait ta fille est bien sérieuse. parce que ma fille est en chimie biomoléculaire donc je peux te dire qu'ils ne font que bosser. En chimie biomoléculaire, franchement, tu me dirais, elle fait des études d'art ou ainsi de suite, je pourrais te dire, mais la chimie biomoléculaire, je peux te dire, c'est pas un truc de petit bras. C'est pas un truc de petit bras. Quand elle nous parle, on comprend rien. qu'est-ce qui s'est passé en Italie ? C'est la première fois depuis à peu près 10 ans que les Italiens ont un Premier ministre qu'ils ont élu. Parce qu'il y avait eu toute une série de coups d'État en Italie organisés par l'Europe contre M. Berlusconi qui pensait sortir de l'euro et on l'avait débarqué avec la combinazione et on avait mis des Mario Monti ou des Draghi qui étaient des proconsuls européens. C'est-à-dire que depuis 10 ans, l'Italie n'était pas une démocratie. Là, ils viennent d'élire une femme de droite. Enfin, de droite, oui, tout à fait. Et donc, il faut bien maintenant que nos auditeurs se rendent compte d'une chose. C'est qu'on ne peut pas négocier avec la Commission européenne. Il n'y a pas de négociation possible. Ils ne vont pas abandonner quelque chose si toi, tu leur proposes quelque chose, etc. Ou tu es avec eux ou tu es contre eux. Et la nouvelle... Georgia, elle s'appelle ? Georgia Meloni. Georgia Meloni, la nouvelle Georgia, là, elle a l'air d'arriver en disant on va trouver des trucs de négociation avec la Commission européenne. on ne trouve jamais rien. Par exemple, l'Angleterre, lors des négociations avec la Commission, a fait, dans le moment où elle était dans la... en Europe, elle a fait 70 propositions de changement, de trucs qu'elle voulait qu'on change sur la Commission, sur le... Zéro ont été acceptés. Oui, mais tu sais quelquefois comme moi que quand tu rentres dans une négociation, tu rentres... Il ne faut pas négocier. Non, non, mais tu peux rentrer de bonne foi. Tu peux rentrer de bonne foi en me disant voilà, moi je rentre dans une négociation. Si la partie adverse te dit je ne veux rien négocier, alors là, ce n'est plus une négociation. Non, mais ils vont en arriver. Non, mais toi, en attendant, tu seras rentré de bonne foi dans une étape de négociation et tu pourras dire à ton pays je suis rentré de bonne foi en négociation. Il va falloir faire autre chose. Il va falloir faire autre chose. Mais ce que j'essayais de dire c'est que tout l'appareil de la commission et des gens qui nous gouvernent qui sont, mettons, les gens qui soutiennent le projet européen, c'est toujours de briser celui qui s'oppose à eux. Jamais de négocier. Et donc, il n'y a que deux possibilités. Ou bien ils vont réussir à la briser comme ils ont brisé Berlusconi. Mais c'était pas... Mais il n'y a pas qu'elle. C'est une ligue, quand même. C'est une ligue. Il y a les autres. Il y a Berlusconi et il y a Salvini. Et Salvini. Donc il y a les trois. Mais ils vont essayer de faire une pression absolument gigantesque sur Salvini. Parce que Berlusconi, lui, on l'a trahi. On l'a roulé dans la farine. On a essayé de discréditer de façon judiciaire. Il n'y a pas un truc. Donc Berlusconi, il va sans doute dire à Georgia ma cocotte, si j'étais toi, je ne négocie rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles... Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que la seule chose qui serait intéressante, ce serait qu'on aille au clash le plus vite possible. Qu'on a encore une grande légitimité. Qu'elle aille au clash tout de suite. Et donc, est-ce qu'elle va essayer d'aller au clash sur la monnaie ? Je ne crois pas. Parce que les Italiens, ce n'est pas sûr. Et puis, c'est un sujet que les gens ne sont pas à l'aise avec. Donc, logiquement, elle devrait aller au clash sur deux trucs de souveraineté. Et en particulier, l'immigration. Ça, c'est évident. Ça, elle l'a dit. Elle l'a dit. Elle va dire, j'exige. Et peut-être, la politique budgétaire. En disant, moi, j'ai le droit de faire ce que je veux. Et donc, peut-être aussi, veut-elle négocier directement avec la Russie en disant, la politique énergétique, ce n'est pas du ressort de l'Europe. Je fais ce que je veux. Moi, je suis copain avec Poutine. Je reprendais. Et c'est peut-être pour ça que le... Le pipeline a sauté ? C'est peut-être pour ça que le pipeline a sauté. Il n'a peut-être pas sauté le lendemain de l'élection italienne par hasard. C'était peut-être un signal qu'on donnait à... Est-ce que tu avais vu cette... Encore une fois, tu vas en parler avec Léonard, donc on ne va pas en faire des caisses, mais cet extrait où on demandait à Joe Biden à propos de Nord Stream 2, il disait, écoutez, non, ça doit s'arrêter. On lui dit, mais ça ne va pas s'arrêter comme ça. Il dit, alors nous trouverons un moyen. Et il est certain, comme disaient les Suédois et les Danois, que pour arriver à faire sauter ça en haute mer, là où c'est... À 100 mètres de profondeur. Il faut des... Des gens bien entraînés. Ce n'est pas deux gamins qui sont partis avec un deltaplane pour faire les malins une après-midi. Non, non, non. Il faut des... Il faut des... Des plongeurs de fond. Et puis, le faire dans le feutré avec tout. C'est des services secrets qui ont fait ça. C'est génial. Alors la question, c'est est-ce que c'est des Russes ou est-ce que c'est des Américains ? On ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Mais alors, des Russes, je ne vois pas pourquoi ils s'amuseraient. Parce que les Russes, ils n'ont qu'à dire oui, finalement, On ne nous a pas livré la machine. Il y a un boulon qui s'est déroulé. On ne le sent pas vraiment. Oh là là, les équipes techniques, il faut les changer. C'est toujours pareil. Vous savez, c'est le... Qui profite le crime ? Qui bono ? Le truc du droit romain, c'est à qui il profite le crime. J'en discuterai avec Léonard. Mais je veux dire par là, c'est qu'à mon avis, il y a déjà une salve qui a été tirée en disant, en aucun cas, vous ne négociez avec la... Alors, cela dit, je regardais des statistiques sur l'Italie qui a l'air d'aller assez bien. Oui. Le commerce est en hausse, les échanges extérieurs commerciaux sont en hausse de 22%. Ils ont un appareil industriel qui marche bien. Mais quel est le problème de l'Italie ? Ici, on a fait pas mal de travaux et je vais vous expliquer assez rapidement. Mais la réalité, c'est la suivante. Vous prenez par exemple l'Allemagne. L'Allemagne utilise énormément de gaz, mais elle a une espèce de roue de secours qui est le charbon. Donc, c'est dégueulasse. Ils peuvent. Nous, on n'utilise pas tellement de gaz, mais on a une roue de secours qui est un peu le nucléaire. On avait plein de trucs fermés. On va peut-être réussir à les rouler. Les éoliens. Non, je déconne. L'éolien. Non, je déconne. La roue de secours, c'est l'éolien. Non, on rigole. C'est le nucléaire. C'est le nucléaire. L'Italie, aussi curieux que ça paraît, s'il n'y avait pas tellement de roue de secours et s'il y en avait une, c'était l'hydraulique. Et les grands barrages ? En fait, ils n'ont pas eu une goutte d'eau depuis un an. Donc les varrages sont tous vides. Donc ça, c'est le coup de pas de pot. Donc quand vous regardez l'Italie, c'est le pays qui est de loin. Il y a à peu près 50% dans l'industrie qui est dans le gaz, enfin qui utilise le gaz. Et s'ils ont une chute de la quantité de gaz qu'ils reçoivent, l'industrie ferme. Et alors, ils ont signé un contrat avec l'Algérie, qui est très bien pour leur amener du gaz, mais l'Algérie, elle renvoie du gaz plutôt en Sicile. Et ils n'ont pas de pipeline entre la Sicile et que ça paraît être le pays le plus fragile en Europe à la crise gazière. C'est l'Italie. Parce qu'ils n'ont pas de roues de secours. Et qu'on ne peut pas l'installer comme ça. Ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas fait d'investissement. Et puis maintenant, ils se retrouvent à poil quand la marée se retire. Donc l'Italie, il y a un risque de crise économique grave en Italie qui forcera peut-être Georgia à aller au clash avec la Commission. Parle-nous un petit peu de ce graphique numéro 2, donc du PIB par habitant en termes réels. Il y a l'Italie. La réalité, c'est que depuis l'an 2000, quand la ligne rouge qui est le PIB en tête, dans le fond, le PIB par tête, c'est combien... Si tout le PIB était réparti équitablement dans la population, qu'est-ce qui se passerait ? Ils sont en baisse de 5% depuis 2000. C'est à peu près l'équivalent de ce qui s'était passé pendant la Grande Dépression aux Etats-Unis. Donc, c'est pas rien. Je veux dire, 5% de baisse du PIB, c'est monstrueux. Et le deuxième, c'est la production industrielle italienne qui, elle, est en baisse de quasiment 18% depuis l'an 2000. Ça, c'est le graphique bleu ciel. C'est le bleu ciel, c'est-à-dire que c'est le nombre de voitures, le nombre de machines à laver, etc., qui est fait. Alors que l'Allemagne est à 120. Pourquoi il y a eu cette immense chute en 2020 ? C'est Covid ? C'est Covid, ça. Ah oui, bien sûr. Non, mais... Donc, ce qui se passe... Alors, l'Italie, elle se retrouve dans un drame affreux. C'est qu'elle rentre à nouveau, et j'en ai souvent parlé ici, dans ce qu'on appelle une trappe à dette. Alors, je vais vous la faire courte, mais les recettes fiscales augmentent à peu près, sur le long terme, comme le PIB nominal. Vous savez, c'est-à-dire que la richesse produite, bon, l'État prend sa livre de chair, mais toujours la même chose. La recette fiscale ne peut pas augmenter tant que ça avec une population relativement déclinante. Voilà, mais en plus, le PIB non plus. Le PIB non plus. Donc, mettons que le PIB nominal croisse de, allez, en étant très optimiste, de 2% nominal par an. C'est-à-dire, bon, voilà. Mais si les taux d'intérêt sont à 4,5 et que tes dépenses d'intérêt montent de 4,5 pendant que ta richesse crée monte de 2, au bout d'un certain temps, tu prolonger 2 courbes et toute la richesse créée et au-delà, va au paiement des taux d'intérêt. Et à ce moment-là, ton revenu, ton PIB par habitant s'écroule. Or, c'est là qu'est l'Italie aujourd'hui. Donc, les gens me disent, mais ils vont trouver une solution. Je leur dis, je ne sais pas, Keynes, qui était quand même un type qui était pas bête, a une trappe à dette. Il n'y a que 2 solutions. Une dévaluation. Tu dévalues de façon à ce que le PIB nominal monte au-dessus des taux d'intérêt ou tu amènes les taux d'intérêt en dessous du taux de croissance. Et comme les taux d'intérêt, c'est la BCE qui s'en occupe. Qui s'en occupe. Mais en plus de ça, ils l'ont fait pendant 4,5 ans de mettre les taux d'intérêt en dessous. Mais c'est ça qui a les faux prix. Donc maintenant, comme l'inflation est là, il faut que les taux d'intérêt montent. Donc, la BCE ne peut plus sauver l'Italie. Non. C'est très difficile aujourd'hui avec l'inflation qu'ils ont généré et l'inflation monétaire qui a été la leur avec l'impression folle qui est la leur, d'aujourd'hui essayer de remettre le dentifricement du... Alors, je reviens à ce que tu as dit au début. C'est qu'ils ont des balances commerciales accédentaires et ils ont ce qu'on appelle un excédent primaire du budget. C'est-à-dire que hors taux d'intérêt, ils sont en excédent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Italie, si elle sort de l'euro, elle n'a pas besoin d'aller demander de l'argent au marché financier. Elle s'autofinance. C'est la population italienne qui peut financer. Nous, ce n'est pas du tout notre car on a un déficit extérieur, on a un déficit primaire. Donc, ça veut dire... Et une balance commerciale déficitaire. Donc, ça veut dire que l'Italie peut dire à la population écoutez les gars, ça va mal, j'ai besoin de votre aide, vous m'aidez à financer ça. Et ils rentrent dans un système protectionniste quelque part. En tout cas, non, mais ils écroulent leur... Enfin, le taux de change. Oui, comme ils faisaient dans le temps et qu'on allait en Italie et qu'on avait besoin d'une valise pour acheter un café. C'était à peu près ça. C'est ce qu'a fait la Turquie aussi. 3 000 milliards. Mais d'ailleurs, chaque fois que j'allais en Italie, à l'époque, quand ils étaient allés lire, quand je payais 2 000 lire mon café, j'avais des grosses sueurs. Oui, oui, on avait peur de tout. C'est comme quand tu vas à Bali ou des endroits comme ça. On te dit 15 000, je ne sais pas quoi, mais tu dis, je ne sais pas ce que c'est 15 000, mais quelque part, payer 15 000, quelque chose, ça te fait peur, tu vois. Payer 15 000 pour un café, il faut bien se rendre compte que Mme Giorgia Meloni prend le pouvoir dans une situation économique qui est impossible pour l'Italie. Et la seule façon de s'en sortir, c'est d'aller au clash, c'est-à-dire de sortir de l'euro, ce qui veut dire sortir de l'Europe. Pardon. Ça va, tu reviens un peu d'eau ? Non, ça va. Mais donc, c'est pour ça que j'ai fait un papier la semaine dernière en disant « Les enfants, c'est peut-être la crise finale de l'euro, quoi. » Je sais bien que tout le monde me dit, ça fait 20 ans que je le dis. J'allais te le dire pour faire l'avocat du diable. Mais enfin, encore une fois, d'abord, ils ont changé les règles du jeu au fur et à mesure. Ils nous ont fait des balles d'œufs. Ils nous ont fait des « j'achète les dettes » alors qu'ils n'avaient absolument pas le droit de le faire. Sur lesquelles les gens prennent un bouillon aujourd'hui phénoménal. Un bouillon phénoménal. On a eu des petits arrangements entre amis avec « j'aimais, je t'achète le truc ». C'est ça. Les banques ont été financées. Avec les banques commerciales qui est absolument monstrueux. Donc, bon... Il ne faut pas trop se faire de soucis. Mais aujourd'hui, quand la Grèce a été dans une trapadette, on a simplement décidé de mettre les Grecs en esclavage. Et puis voilà tout. Et ils ne pouvaient rien dire parce qu'ils n'avaient rien préparé. Donc, ce que doit faire aussi Mme Mélanie, c'est préparer un système de paiement alternatif. C'est-à-dire... Ressortir les plaques et voir avec les Suisses s'il reste du papier parce que tu sais, il fait un papier particulier. Et je sais qu'on ne les a plus en France, ces papiers. Non, non, non. Il y a une firme en Angleterre qui les fait aussi. Parce que j'avais rencontré un type en Suisse qui était le patron de ces trucs-là. Ça allait très bien pour lui. Merci. Et c'est un papier particulier. Et il y en a très peu dans le monde qui ont ce papier habillé. C'est un papier technologique. Donc, il faut faire aussi un système informatique qui tourne autour de Swift. C'est qu'il y avait tout préparé. Les Russes l'avaient très bien préparé. Mais si l'Italie va au clash avec la Commission européenne sans avoir préparé un système alternatif de paiement, ça ne marchera pas. Donc, c'est un peu comme quand Mme Thatcher avait décidé de se payer les mineurs. et bien, elle avait commencé par faire deux ans de stock de charbon. Donc, il faut que les Italiens fassent leur stock et ils n'ont pas très longtemps. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Voilà. Sybis, passem, parabellum. C'est le vieux truc. Donc, voilà. Sur l'Italie, on arrive à un moment où il va falloir que l'Italie décide si elle est souveraine ou pas. Donc, on arrive, est-ce que la souveraineté appartient à l'Europe ou est-ce que... Et c'était extraordinaire de voir Mme Leyen dire « Nous avons les moyens de vous faire parler. » Vous savez, comme en 1940, quoi. Mais c'était... Non, ce qui a eu d'hallucinant chez Mme van der Leyen, c'est qu'elle se soit permis... D'intervenir dans une élection. D'intervenir juste avant en disant « De toute façon, si cette élection ne va pas dans le sens où nous voulons, mais qui êtes-vous, madame ? Mais pourquoi parlez-vous ? » Qui vous a élue ? Qui vous a élue ? Nous interviendrons. Nous avons les moyens d'intervenir. Nous avons... Mais tu te dis... Alors donc, il y a deux choses qui m'ont choquée. Ça et le fait que dans les résultats de cette élection, qui, que je sache, a été une élection démocratique, tenue démocratiquement dans un pays souverain, tous les journalistes soient arrivés en disant « C'est le retour des heures les plus noires, c'est le retour du fascisme. » Enfin, un peuple s'est exprimé. Donc, quelle que soit cette expression qui s'est tenue de façon démocratique, tu dois l'accepter. Et ensuite, la seule chose que tu puisses faire à mon sens en tant que commentateur, c'est de dire « Voilà, tiens, essayons d'analyser pourquoi et comment cette mouvance est venue vers la droite. » Sans dire « Mon Dieu, c'est horrible, arrachons-nous les cheveux, pleurons tous. » Et personne ne le fait. Tout le monde va vers les heures les plus noires, le fascisme, sachant qu'à l'origine, historiquement, le fascisme est de gauche, en plus. Donc, l'histoire de dire... Moussolini était le secrétaire général du Parti Socialiste italien. Voilà. Et ils s'étaient inspirés tous, quand même, d'auteurs, de gens qui étaient beaucoup plus de gauche que de droite. On était sur un national-socialisme et le fascisme... Je ne sais pas de même parler. Le fascisme... Non, non, le fascisme, en tout cas, était... La définition du fascisme, c'était « tout par l'État, tout pour l'État, rien en dehors de l'État. » Donc, ben voilà. C'était quelque chose de... On était plus vers Gramsci. C'était contre le libéralisme, contre l'économie de marché, contre... Donc, ben là, ils nous ont vendu une économie de marché qui est en fait une économie de marché qui est complètement pourrie à cause du capitalisme de connivence. Les peuples se révoltent contre cette économie de marché qui n'en est pas une et retournent vers la protection de l'État. Parce que c'est ça qu'offre la droite. Le retour des fonctions régaliennes, quoi. L'ordre, la justice, l'O and Order, tu sais, c'est le vieux truc. Donc, ben, c'est pas tellement surprenant quand on voit... Ben, quand on voit ce qu'ils en font. Alors, en parlant de souveraineté, et ça sera une transition hyper subtile, la Grande-Bretagne, elle, avait choisi de reprendre sa souveraineté. On le sait tous avec le fameux Brexit. Aujourd'hui, on retrouve la Grande-Bretagne dans un certain malström avec... On a vu aujourd'hui, enfin, cette semaine, la livre anglaise plongée sous le dollar à des taux... On n'avait pas vu ça depuis 85, c'est-à-dire. Voilà. La semaine dernière, ils ont présenté, donc, le nouveau gouvernement, leur budget, leur loi budgétaire au Parlement de façon très stricte avec des coupes drastiques dans certains budgets qui a fait hurler... Alors, c'est pas tellement exact. Ce qu'ils ont fait, c'est que... En fait, ils ont dit qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôt. Ils ont dit qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôt. Non, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait quelque chose de... Je regarde l'Angleterre avec beaucoup d'intérêt à ce moment. Parce que, d'abord, elle a été gérée par un type qui s'appelait Boris Johnson et qui nous a fait un coup de Sarkozy génial. Il s'est présenté en disant je suis un conservateur, vous allez voir, vous allez voir. Et il nous a fait de l'écologie... C'est-à-dire qu'il nous a fait le coup habituel du type qui arrive de lui-même avec une certaine idée. Et ensuite, il a une petite derrière qui arrive et qui lui explique comment faire la communication à la Carla Bruni ou à la... Comment elle s'appelait ? Sa fille qui l'a fini par épouser, enfin qui l'a fait deux enfants, la petite avec qui il était. Carrie, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, la fille lui a expliqué qu'il fallait sauver la planète et tout. Et il ne fallait pas faire le méchant, il fallait faire le gentil et ainsi de suite. Du coup, il n'a rien fait. Après, il s'est pris le Covid. Après, il s'est pris le Covid mais en plus, il a commencé en disant le coup suédois de Mernensizich et puis, il a changé au milieu et il est passé vers une espèce... Enfin, il aura tenu, il a passé le Brexit. Il a fait passer le Brexit mais ensuite, il a fait que des bêtises. Donc, l'Angleterre se retrouve avec une situation budgétaire affreuse et tout. Et là, il se passe un phénomène, je suis en train de réfléchir dessus, je ne suis pas du tout sûr de ce que je vais dire. Essayons. On le prend avec... Try it for size. Voilà. Fais attention avec tes boutons. Oui, ça tape. On va essayer... Il se passe ce phénomène suivant. Bon. Bon, l'Angleterre est grosse consommatrice de gaz. Elle en avait dans le temps, elle n'en a plus. Donc, il faut qu'elle l'importe. Elle n'en a plus dans les mers du Nord, tout ça ? Plus tellement. Mais enfin, ils recommencent à faire des trous à tout hasard parce qu'ils avaient arrêté. Et ils ont permis aussi de faire des trous parce qu'ils ont des gros bassins où on pourrait faire du fracking. Vous savez, bon, donc, ils ont lancé ça tout de suite. Ça, c'est pas mal. Et donc, vous vous retrouvez avec une situation budgétaire très mauvaise. une balance des paiements qui est extrêmement déficitaire puisqu'ils vivaient au-dessus de leurs moyens, un peu avec la City, etc. Et, bon, et là, il y a deux solutions. Vous avez la solution du comptable qui était celui qui s'opposait à la nouvelle de la Mme Truss-Long, je ne sais plus, qui est de dire on va coper les dépenses, on va augmenter les impôts, on va... Ça marche jamais. Quand vous... Quand vous augmentez les impôts, le déficit budgétaire en général augmente. Parce que, ben, les gens se bossent moins, se barrent à l'étranger, enfin, bref. Et là, je retrouve quelque chose qui m'amuse beaucoup chez les Anglais, c'est la capacité à prendre des risques complètement fous. En fait, c'est des gros joueurs, c'est des gros gamblers, quoi. Ils aiment jouer. Et donc, ce que fait le gouvernement qui me laisse absolument rêveur, c'est qu'ils disent, vous savez quoi, on va couper massivement les impôts à la marge, là. Les gars qui gagnent le plus d'argent, ils vont avoir des grosses baisses d'impôts. La gamelle que le consommateur prend à cause de la hausse du prix du gaz et de l'électricité, c'est l'État qui va la prendre. Donc, les dépenses de l'État augmentent, pardon. Les dépenses de l'État augmentent parce qu'ils couvrent le... Ils font un bouclier. Ils font un bouclier pour deux ans. Boum. Ce qui fait que la baisse des impôts plus le bouclier, le déficit... Pète à la hausse. Pète à la hausse. Du coup, tout le monde regarde ça, ils sont complètement fous et la livre se pète la gueule. Mais la livre qui se pète la gueule, ça rend l'économie britannique beaucoup plus compétitive. Oui, parce qu'on l'a appris ici, pour ceux qui nous suivent, c'est pratiquement un peu comme une relance schumpeterienne. C'est-à-dire que quand votre monnaie baisse, du coup, ça relance vos exportations. Évidemment, vous allez avoir moins d'importations, c'est-à-dire que proportionnellement, est-ce que vous gagnez votre iPhone va vous coûter plus cher, vos nikes aussi. Mais baisser votre monnaie, c'est une forme de protectionnisme. C'est une façon de transférer de l'argent du consommateur au producteur. Donc, je regarde ça et je me dis, tiens, donc, c'est une... Je regarde ça avec beaucoup d'intérêt en me disant, ça m'amuse, parce que c'est une vraie... Ils disent, la variable d'ajustement dans la politique qu'on met, ça va être la monnaie. Donc, la monnaie se pète la gueule, les taux d'intérêt montent, mais si les taux d'intérêt montent, ça veut dire que les gars qui épargnent en Grande-Bretagne pour enfin gagner leur vie à la place d'être... Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont en train de favoriser l'épargnant et le système productif versus le système bancaire et les fonctionnaires. Les fonctionnaires. Et c'est un... C'est un... C'est un pari incroyable. — Et tu penses qu'il leur faudra quoi ? Trois ans pour transformer l'essai à la Reagan ? C'est-à-dire que d'abord, il va y avoir des chutes d'entreprises pas possibles, des déchets de bilan. Il faut regarder comment c'est à regarder la monnaie en se disant si par hasard ça marchait, il va falloir acheter de la livre. Alors aujourd'hui, je suis pas encore à des niveaux où j'ai envie d'acheter de la livre. Mais sur le dollar, j'y suis déjà. Sur l'euro, j'ai encore 7 à 8 % de baisse à prendre. — Quand Volcker et Reagan avaient remonté les taux aux États-Unis à l'époque, c'était exactement ce qui s'était passé. Chute du dollar, remontée des taux. — Oui. Hausse de l'or. — Hausse de l'or. Épuration de l'économie. — Épuration. Et puis alors ça nettoie. Là, je peux vous dire la destruction créatrice, ça va y aller, là. — Toutes les petites... — C'est-à-dire que l'immobilier qui a été favorisé, justement, ben là, avec des taux variables sur l'immobilier, il va prendre un bouillon énorme. Mais en même temps... Alors il faut savoir où l'Angleterre est très compétitive, déjà. Aussi curieux que ça paraisse, c'est dans tout ce qui est enseignement international. Aussi bien dans le secondaire que dans les universités, ils ont un excédent commercial absolument gigantesque. Donc là, bon, ça va rendre les études anglaises beaucoup moins chères que les études aux États-Unis, qui est d'autres concurrents. Donc ça peut avoir un effet sur les universités assez fort. Et autour de toutes ces grandes universités comme Oxford, Cambridge, Génalbourg, etc., vous avez des espèces de parcs industriels et de connaissances qui sont établis. Et là aussi, donc c'est de là où viennent les futurs licornes, là aussi, ça va être terriblement favorisé par cette dévaluation. Et puis si on pense à la City, ben si vous avez besoin d'avocats, de comptables, etc., pour vos opérations internationales, ça va être beaucoup moins cher que New York. Oui, bien sûr. Et donc, je ne dis pas que ça va réussir, mais je trouve ça rigolo parce que pour une fois, ce n'est pas une imbécilité comptable. On ne m'explique pas qu'il faut faire baisser le déficit budgétaire, il faut augmenter les impôts. Ça ne marche jamais. Mais ça ne fait pas rien, ils continuent à dire. En tout cas, tu comprends ce qu'ils font, ce qu'ils essaient de faire. Ce qu'ils essaient de faire, c'est-à-dire qu'ils essayent de sortir de la guerre des tranchées pour faire une guerre de mouvements et en faisant confiance au secteur privé. Ben. Alors, la variable d'ajustement difficile... C'est le taux de change. Voilà, mais difficile en ce moment, c'est en plus, ils se tapent, comme tout le monde, une hausse du coût de l'énergie. C'est pour ça qu'ils font le bouclier pour éviter que la consommation interne ne baisse trop. Et donc, bon, c'est un pari, mais contrairement à ce que tu dis dans les journaux, ce n'est pas un pari idiot. C'est exactement le contraire du pari de l'inspecteur des finances de base qui, lui, augmenterait les impôts, maintiendrait une monnaie forte. Tu veux rigoler ? Hier, un gars de la BCE, je ne sais pas lequel, puisque de toute façon, je n'apprends pas leur nom, vu que c'est des numéros, nous a quand même expliqué qu'il était temps de taxer les super profits. Je me suis dit, alors là, on est quand même dans un malstrom qui est formidable. C'est-à-dire qu'on a des gens qui nous ont mis dedans, qui littéralement ont créé quelque part... Une crise énergétique qui n'avait pas lieu d'être. Qui n'avait pas lieu d'être. Qui ont créé aussi ces sources de super profits, LVMH et compagnie, en manipulant les taux, en ayant des taux zéros, en faisant qu'il y ait une mauvaise allocation du capital qui aille à ces super grands et ainsi de suite. Et derrière, ils ont l'outrecuidance de proposer une solution, solution qui serait taxer les super profits. Je dis, mais vous vous foutez de la gueule. Il y a aussi quelque chose qui m'amuse, qu'il faut dire ici. Ils me disent, vous vous rendez compte, il y a 70 milliards d'euros de profits faits par la Bourse de Paris, les sociétés de la Bourse de Paris. Je dis, oui, c'est monstrueux, c'est tout à fait... Rappelez-moi les profits d'Apple, 75 milliards d'euros, tout seuls. Donc, toute la Bourse de Paris, les sociétés françaises, toutes ensemble, et Dieu sait qu'il y en a des bonnes, font moins de profits qu'Apple tout seuls. Et c'est ça qui s'appelle les super profits ? Parce qu'il y a Microsoft qui en fait autant, il y a... Donc, quand est-ce que... C'est quand même extraordinaire. Mais attends, quand tu dis la Bourse de Paris en plus... Je prends le CAC 40, quoi. Les profits du CAC 40, c'est 70 milliards d'euros. Mais ces 70 milliards, ils ne les font pas qu'en France. Ah non, ils le font partout. Ils le font partout. Dans une société comme L'Oréal, ses profits, elle les fait aussi bien au Brésil... Elle les fait partout. Mais ce n'est pas des super profits puisque tu as 40 sociétés qui font le même chiffre de profits en termes absolus qu'une seule américaine qui s'appelle Apple. Et puis Microsoft, on fait presque autant. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à me casser les pieds avec le super profit ? 70 milliards, c'est beaucoup d'argent. Mais par rapport au PIB, c'est quoi ? C'est eux qui font... Donc, je me dis, ils manipulent des chiffres qu'ils lancent à la tête du public et qu'ils lui gagnent 3 000 euros par mois. en disant, regardez ces monstrueux 70 milliards. Mais c'est de la démagogie. Bien sûr que c'est de la démagogie. S'il n'y a pas de super profit puisque toute l'industrie française fait gagner moins d'argent qu'Apple. Donc quand même, ça me semble que parler de super profit, c'est se foutre du monde. Donc, ce sont des pantins malfaisants. Ils vont toujours chercher... C'est toujours... Ce que je disais, c'est que quand vous regardez les publicités à la télévision, ce que je ne fais plus jamais parce que je ne regarde pas la télévision, vous essayez de savoir auxquels des péchés capitaux l'annonceur est en train d'essayer de faire appel. La luxure des femmes à poil sur des voitures, des trucs comme ça. La gourmandise, bon, chaque fois, la jalousie qui est un truc très important. Votre voisin a acheté cette voiture, vous devriez l'avoir aussi quand même. Bon, c'est tout ça. Et donc, tous ces gars-là, ils font comme la publicité, ils essayent de faire appel à des sentiments bas chez toi. Ce type, il y a de la jalousie. Il y a des gens qui gagnent 70 milliards et vous, vous gagnez 3 000 euros. Eh bien, ça veut dire que ce gars-là, on doit le mettre contre le mur. Et le fusillé, ils font appel à des sentiments bas. Ne laissez jamais les gens que vous écoutez vous influencer si vous vous rendez compte qu'ils font appel à ces sentiments, à des 7 péchés capitaux. Mais tu sais, c'est drôle ce que tu dis parce que je le vois remonter dans des thèses, une thèse d'Olivier Babot, ou une thèse d'Edouard Chenot qui va être sur Netflix et ainsi de suite sur le fait que ça nous manipule. Mais au-delà du fait que des propos qui peuvent être tenus dans les séries Netflix et du fait qu'on nous impose une certaine grille de lecture woke, indépendamment de ça, c'est faire appel à notre paresse. On est rentré dans un monde de la paresse. On a droit à la paresse. Non, mais... C'est ce qu'a bien dit madame, je ne sais pas qui, tu sais. Elle a réclamé le droit à la paresse. Non, mais qu'on ait besoin de temps et je le dis d'autant plus qu'en tant que TDA, j'ai besoin de périodes de plage, en tout cas personnellement, de calme où je m'extrais d'un monde où quelque part on peut avoir trop d'informations et ainsi de suite. Mais ce besoin d'être nourri dans ce calme par des choses qui... Amusez-moi, amusez-moi, donnez-moi un film à regarder, donnez-moi quelque chose, nourrissez-moi directement... Si j'échoue, ce n'est pas de ma faute. Voilà, aussi. Ça, c'est le truc le plus extraordinaire. Si vous êtes en train d'échouer, ce n'est pas étonnant, vous n'avez rien foutu, vous êtes là, vous continuez à ne pas travailler, donc pourquoi vous auriez droit à quoi que ce soit ? Ah non, moi j'ai le droit à ce qu'on m'explique que si j'ai échoué, ce n'est pas de ma faute. Alors, il y a nourrissez-moi d'image. Expliquez-moi pourquoi si je laisse mon corps grossir, quelque part, j'ai le droit d'être regardé comme une personne... Cette espèce aussi de nouvelle société, je le vois avec ma belle-sœur, qui nous explique que fast is beautiful et qu'on a le droit. Je dis, je veux bien, on a tous des corps différents. Bien sûr, je ne vais pas te stigmatiser pour ce corps différent. Mais quand même, d'un point de vue médical, on va quand même tous être d'accord au bout d'un moment que peser 90 kilos, 100 kilos, ça va faire du mal aux articulations, ça va faire du mal au corps. Donc, en termes de mécanique, si je regarde ça comme un moteur, ça n'est pas l'optimisation la meilleure que tu peux donner de ton corps. Si tu as un moteur de deux chevaux et une voiture de deux tonnes, tu ne vas pas loin. Et ça ne peut pas... Et alors après, tu te dis, mais dans quoi tu rentres si en fait tu ne... Jamais on ne te dit... On ne se responsabilise face aux décisions que tu prends puisque en fait, c'est une non-décision. C'est une décision de se laisser aller à une espèce de chose. On mange et puis tant pis pour les conséquences. On ne regarde rien. Mais c'est pas grave. Tout le monde est très gentil. Et je pense que ça rejoint peut-être l'idée de Brigheli de faire de nous des crétins depuis ce pacte de Lisbonne. Mais en tout cas, il y a une volonté terrible de la société de ne pas se tirer vers le haut. Voilà. Au contraire, on doit te dire ceux qui tirent vers le haut, il faut les soupçonner parce qu'ils ne sont pas bien. Voilà. Non, mais c'est une question essentielle. C'est dans le fond cette espèce de refus de la prise de responsabilité individuelle. c'était, voilà, on retrouve toujours... Qui est centrale dans le libéralisme. Oui. C'est pour ça que nous, on aime aussi l'idée du l'herbisme même si on ne vous en parle pas tant que ça. C'est que quelque part, vous êtes... Responsable de vous. Vous êtes responsable de vous-même et c'est déjà pas mal. Si chacun s'occupait de soi-même, les cochons seraient bien gardés. Je ne vous demande pas de vous occuper. Et puis si vous avez du temps libre, vous pouvez vous occuper des vieilles mamies et des gens qui ne vont pas bien. Ça, c'est si vous avez du cœur. Mais ça, c'est si vous en occupez vous, mais vous ne dites pas à... Je ne sais pas à qui... À Jean-Marc, votre voisin de palier. Tu vois, tu devrais t'en occuper. Tu devrais t'en occuper. Non, tu fais ton truc. Moi, je ne t'en occupe pas, mais toi, tu devrais t'en occuper. Et donc, je vais voter pour qu'il y ait des gens qui s'en occupent. Voilà. En se donnant bonne conscience, je te dis, mais non, tu t'occupes déjà de toi-même, de tes enfants, des gens dont tu es responsable, de tes bêtes, de descendre ta poubelle, d'être un bon voisin. Et puis, quand il te restera cinq minutes, peut-être de la vieille mamie qui a besoin qu'on lui fasse ses courses. Et seulement, seulement après, tu pourras venir faire la leçon et encore. Et encore. D'ailleurs, si tu fais tout ça, tu n'auras pas le temps de faire la leçon. Tu n'auras pas le temps de faire la leçon, tu seras très fatigué, tu voudras aller te coucher. Écoute, je n'ai pas... On n'a pas le décompte des minutes, mais je pense qu'on a dû faire notre temps. Quelle heure est-il ? Une heure. Une heure. de troubles me semble se vérifier chaque jour. Personne ne peut vous dire ce qui va se passer parce que le futur est inconnaissable et plus que jamais. Donc, il faut garder, une fois de plus, il faut se concentrer sur votre capacité à réagir rapidement et être flexible. Ne vous laissez pas enfermer dans des machins comme les assurances-vie qui vous bloquent dans tous les sens. Donc, grosso modo, tout ce qu'on essaye de vous dire aussi, c'est qu'il va y avoir une prime nouvelle qui va sortir pour la capacité à réagir. C'est ça. Gardez votre capacité à réagir à votre niveau, à votre... Parce que c'est vraiment la chose dont vous allez avoir besoin. Voilà. Alors, la semaine prochaine, je vous fais une semaine, une ouverture de questions. Donc, je vais la poster sur notre page YouTube et puis sur Twitter aussi. Vous poserez vos questions. Et j'avais posé comme question cette semaine si vous vouliez une émulsion. Donc voilà, vous avez eu l'émulsion sur le vinaigre balsamique de l'Italie et de la Grande-Bretagne. Et voilà, écoutez, le DAF a été... Alors, certaines personnes disent mais c'est pas possible, il n'y a pas de chien, il est beaucoup trop sage. Alors, il faut savoir qu'il a 7 ans. Il a appris depuis le temps que quand il était dans cette pièce, c'était le moment où il devait être sage. Et je dois dire que... Il a très bien appris. Il l'a très bien appris. Au début, il était très coquin et maintenant, il est vraiment très sage. D'ailleurs, dans l'émission qui va apparaître donc jeudi ou vendredi, on va faire un tirage spécial du DAF pour vous le montrer parce qu'il est vraiment là. Oui, il est vraiment là. Voilà. Merci encore de nous avoir suivis et puis à très bientôt pour l'émission de questions donc la semaine prochaine. Merci. A bientôt. Au revoir. Merci.